Bonjour, bienvenue au chalet des Pléneaux, au lieu. Je m'appelle Evelyne Mellin, je suis originaire de la Vallée de Joux. Je suis propriétaire du chalet des Pléneaux, agricultrice, et nous faisons l'accueil à la ferme depuis 15 ans. Voilà, moi c'est Jean-Bernard, comme moi je fais des alpaches par là, puis j'ai connu Evelyne, et puis, ben, je suis amoureux du coin. La maison-là, elle était construite en 1776. Alors là, il y avait trois fermes, une ferme là, là, et puis juste dans le contour, il y avait une ferme. Et puis, ils habitaient l'année là, ils fabriquaient le fromage, ils faisaient le pain, ils avaient tout sur place. Et puis, ils faisaient aussi les pièces d'horlogerie pour rester l'hiver sur place. Voilà. Si les murs pouvaient dire ce qu'ils ont vécu, je pense que voilà. La ferme là, on avait quand même toujours du monde à pied, vélo, et puis il faut les héberger, et puis ils aiment bien boire, ben, moi j'ai un petit morceau. Alors, les gens qui viennent ici à la ferme, aujourd'hui, ils viennent venir vers 4h30, 5h, c'est là qu'on va chercher les vaches. On les rentre, on les traire, il y en a qui essayent de traire, et sortir un peu de lait, ce n'est pas toujours évident. Et le goûter, par la même occasion. C'est une vraie réaction, c'est pas terrible. Mais enfin bon. Après, ben, après la traite, les autres, s'ils n'ont pas eu le terrain bon, ils s'installent dans la paille. Et puis après, ben, je resserre l'apéro. Et ensuite, ben, on allume le feu pour faire la raclette au feu de bois. Le fromage qui vient de la laiterie du lieu. C'est le lait transformé à la fromagerie, et on le ramène là pour le faire en raclette. C'est une aventure vraiment sur la paille. C'est chouette pour les enfants. Donc, quelque chose qu'ils ne peuvent pas vivre facilement ailleurs. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà. Vous êtes à faire suite. Bravo ! Sous-titrage ST' 501